Bon d'abord, merci beaucoup d'être venus. C'est la troisième conférence dans le cycle qui porte le titre de travail en jeu politique. Après une introduction, nous avions réalisé François Humeau et moi-même, c'était en novembre si je ne comprends pas, nous avions reçu des amis d'Europe Écologie et des Verts. Et là, nous avons le plaisir de recevoir deux amis de la CFTT, donc en particulier Patrick Piron, qui est juste à ma droite, qui est dans le cadre de ses responsabilités, on va dire responsabilité des questions du travail, qui est secrétaire nationale de la CFTT, et Henri Corrette, juste à sa droite également, qui est secrétaire confédère. Alors d'abord, on vous remercie, c'est pour nous extrêmement important et intéressant d'avoir un échange avec vous. Le principe, je vous rappelle, de la conférence, c'est d'essayer de discuter des conditions dans lesquelles le travail redevient une question centrale et une question politique. A quelles conditions, sous quelle forme, le travail peut être réabordé comme un enjeu politique, et ceci à travers trois séries de questions, ou trois angles d'attaque. La première chose, c'est, lorsqu'on parle de la réalité du travail, on croit que certains enjeux de cette réalité contemporaine du travail posent, quant au fond des questions politiques, en d'autres termes, posent un engagement du débat public qui ne se bénévole pas aux salariés, qui engage bien toute la société. Je pense, par exemple, aux enjeux d'évaluation. Je pense, par exemple, aux enjeux de santé au travail. Je pense, par exemple, aux enjeux de gouvernance, dans les entreprises, ou les organisations en général. En d'autres termes, comment, à partir de la réalité du travail, se dégagent des questions, des enjeux, qui, quant au fond, posent la question du politique. C'est-à-dire vivre ensemble, dans l'ensemble de l'espace de la société. Les deuxièmes séries de questions portent à l'inverse, on pourrait dire, ou de manière un peu comme ça, opposée, il y a déjà des questions, il y a déjà des débats de société qui sont immédiatement des débats politiques. La santé publique, la question de la sécurité, la question de l'emploi, et qui sont traitées de manière déconnectée du travail. Comment rétablir les articulations entre santé et la question du travail ? Comment rétablir l'articulation entre la question de la sécurité et la question du travail ? Comment rétablir les questions entre emploi et travail ? La troisième angle d'attaque, ou la troisième série de questions, porte cette fois-ci sur le travail des élus, que ce soit des élus politiques ou des élus syndicaux, le travail des militants, que ce soit des militants des partis politiques ou des militants des syndicats. Qu'en est-il de ce travail-là ? Et comment l'approche de ce travail-là entre en résonance avec l'approche du travail au sens classique du terme ? C'est une troisième question qui nous intéresse parce que l'une des hypothèses que nous avons à Temis, c'est de dire que si il existe aujourd'hui une question démocratique, elle renvoie aussi à cette forme de l'engagement militant. Et à travers cette forme de l'engagement militant, le travail des élus, du travail des militants engagés dans les organisations politiques ou les organisations syndicales. Voilà trois séries de questions, trois angles d'attaque de l'enjeu travail, enjeu de cette... Finalement, la question centrale qui est comment le travail peut être un enjeu politique et nous serions extrêmement... Nous sommes extrêmement intéressés par comprendre et écouter la façon dont vous abordez ces questions. Donc, je vais m'arrêter là parce que je veux être le plus bref possible. Patrick, tu prends le temps que tu te faut pour rendre compte des principes aux éléments. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif parce que dans le débat, tu pourras revenir sur d'autres façons de voir de la CFTT, des éléments complémentaires. Et puis, Henri, on peut être à ton propos sur des questions qui lui tiennent à cœur. On va en parler de la question. D'accord. Merci de l'invitation. Je vais brosser à grand trait pourquoi nous pensons que c'est un sujet politique la question du travail. Déjà, c'est un sujet politique par son absence dans le débat politique. À part le... Ou plutôt par son angle d'attaque par les politiques qui est essentiellement autour du coup. puisque aujourd'hui, le travail, dans le débat politique, il est souvent abordé sous l'angle du coût du travail, comme si le travail ne se résumait qu'à un coût. Et là, on retrouve des slogans sans faire d'approche partisane, mais qui sont assez symptomatiques de travailler plus pour gagner plus. Donc, le travail égale salaire, point. Le travail, c'est un coût et c'est aussi une rémunération et c'est parce que c'est une rémunération et c'est un salaire que c'est un coût parce que ça coûte. Donc, voilà. Ou les 200 euros du Front National pour tout le monde s'ils arrivent au pouvoir, quoi, hein. C'est dans ce programme de l'économie. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une question qui est dans le débat politique sous l'angle du coût ou de la rémunération, mais qui n'aborde pas du tout la question du travail, quoi. En clair, hein. Donc, c'est en ça que le sujet est politique pour nous. Ça, c'est important. Il est politique sous l'angle de... Dans son histoire, la CFDT... Alors, moi, je ne vais pas faire un truc CFDT en jeu. Je vais vous faire un raisonnement qui recoupe. Dans son histoire, la CFDT, la années 70, elle est assez en point sur un sujet qui s'appelait les dégâts du progrès où elle mettait dans le débat public le fait que la modernisation de l'outil de travail, l'automatisation, les nouvelles technologies c'est une bonne chose, mais qu'il fallait anticiper son impact sur le travail parce que ça anticipe forcément son impact sur l'emploi derrière. Quand je parle de l'emploi, ce n'est pas l'emploi en termes quantitatifs, c'est les formations qui aura besoin pour s'adapter aux nouvelles technologies, c'est l'innovation et la recherche qui demandent certaines compétences, c'est des questions de profil. et donc la question des dégâts du progrès nous amenaient déjà à avoir une première réflexion dans les années 70 sur qu'est-ce que c'est que le travail de demain qu'on portait déjà en tant que clé d'éthique. L'autre élément qui me paraît important pour dire que c'est un sujet, alors donc travail égale évolution de la société, égale évolution technologique et donc prendre la question du travail c'est se projeter dans l'avenir puisque c'est se projeter sur les nouvelles technologies, le futur, donc le travail doit être dans la question politique. J'essaie d'argumenter sur le fait que pourquoi ça doit être dans la question politique et malheureusement ça n'y est pas. L'autre point c'est toute la discussion qu'on a eue notamment avec le patronat et qui a donné lieu à un document sur la compétitivité. la compétitivité de la France et la compétitivité des entreprises françaises. Et là on tombe toujours dans la caricature France-Allemagne, le temps de travail, etc. Et on a fait un boulot de deux ans avec le patronat alors quand je dis oui on sait CFTC, CGC et nous on signifie un document qui est en ligne qui est public qui en gros recense les éléments de perte de compétitivité de la France et qui met l'accent notamment sur le déficit d'investissement dans la formation dans l'innovation et qui ramène le coût du travail à sa juste valeur en disant que le coût du travail en fin de compte la France elle est dans la moyenne dans le niveau du taux horaire ou du salaire bon voilà il y a des différences mais en Europe elle n'est pas plus haute plus bas c'est la moyenne donc elle relativise la question du coût du travail en disant la compétitivité mais c'est pas ce qu'il y a dans le débat public ça en débat public on nous dit compétitivité emploi parce que sous couvert il faut échanger du temps contre du salaire parce que c'est à nouveau le coût du travail qui est remis en avant mais le débat la discussion qu'on a eu deux ans et qui a donné un document est très claire là-dessus en disant les leviers d'intervention le coût du travail c'est epsilon il faut réfléchir sur est-ce que la protection sociale aujourd'hui elle doit être financée comme hier sur l'ensemble de financement par le travail alors que la sociologie des entreprises et du tissu économique a changé on est passé plutôt de grands groupes vers des PME aujourd'hui dans la cartographie de la nature des entreprises à 80% c'est des PME et donc on peut se reposer la question et il y a des glissements qui ont commencé à être fait qui peuvent être faits sur le financement de la protection sociale mais c'est un sujet parmi tant d'autres mais ce n'est pas le sujet le plus important le plus important c'est le pourcentage par rapport au PIB dans l'innovation et la recherche là on est en retard quand même c'est on a quelques points de moins d'investissement sur la formation ou l'apprentissage des salariés en France enfin il y a des éléments quand même qui sont beaucoup plus de nature à expliquer la perte de compétitivité que le coût du travail donc encore un élément qui mérite de réhabiliter le travail dans le débat public et dans le débat politique en reprécisant les choses troisième élément qui me paraît important aussi et qui est aussi un élément de perte de compétitivité et qui touche aussi à la question du travail c'est le manque mais c'est le déficit culturel qu'on a de coopérer en France en France on peut le faire pense les salariés qui opèrent ensemble un peu les entreprises je ne vous en parle pas entre les petites les grosses les grandes entreprises les territoires les grandes tout ça ça attire son épaule du jeu de façon assez égoïste et donc ça repose la question de la façon de travailler et de créer des interfaces entre nous en termes de travail puisque si on a vraiment un déficit par rapport à l'Allemagne c'est quand même ce manque de coopération ce que certains appellent le chassé en meute ça va marcher mais une fois qu'on a dit ça c'est comment on travaille en projet en coopération entre les uns et les autres entre différentes disciplines aussi plutôt que d'essayer de faire en sorte que le travail soit assez individuel ou alors cloisonné cloisonné et quand je parle de cloisonnement qui me paraît aussi être un élément qu'il faut mettre dans le débat public qui touche au travail c'est qu'on ne réussira pas sur l'emploi si on ne s'attaque pas au travail à l'organisation du travail vous pouvez faire ce que vous voulez c'est deux mondes parallèles en France le monde de l'emploi mais c'est vrai aussi chez nous en tant qu'organisation syndicale je dis ça avec beaucoup d'unité c'est pas simple de faire des passerelles alors que pour moi elles sont évidentes mais c'est pas apparemment mais vous pouvez avoir des politiques publiques sur l'emploi mais vous n'avez rien sur le travail donc ce qui fait que vous avez des politiques publiques d'aide sur l'emploi et vous avez le monde de l'entreprise qui continue sa vie comme s'il n'y en avait pas voilà bon voilà alors vous avez la politique des jeunes vous avez la politique des seniors et puis l'organisation des entreprises et l'organisation du travail elles prévoient pas du tout l'intégration des jeunes elles prévoient pas du tout l'intégration des seniors elles prévoient pas l'apprentissage ou le tutorat etc. parce qu'ils sont pas là dessus on est sur des flux tendus etc. et donc vous avez deux mondes qui sont qui sont complètement des mondes parallèles qui se retrouvent pas alors que si on veut réussir sur le domaine de l'emploi il faut se reposer la question des organisations du travail l'organisation des entreprises l'organisation des territoires pour que favoriser quand même cette synergie et ça ça rejoint la coopération qui permet que la question du travail elle soit liée à la question de l'emploi parce que les deux sont interactifs c'est systémique à un moment donné si vous l'embauchez faire des transmissions de compétences c'est pour ça qu'on arrive à des ruptures combien d'entreprises moi je connais quand même le nom du père qui rappelle des retraités parce qu'ils aperçoivent qu'à force d'avoir réduit les effectifs ils ont plus les compétences nécessaires dans des domaines clés et donc on rapatrie les seniors ou on leur donne la possibilité de revenir en tant qu'auto-entrepreneurs et consultants pour réinjecter un peu la compétence mais c'est parce qu'on a pas une logique d'organisation du travail qui permet les transmissions des savoirs les transmissions des savoir-faire pas que du savoir intégré donc ça c'est important aussi et c'est d'autant plus important que je pense que là-dessus on est aussi sur un frein culturel entre et un frein culturel y compris politique les politiques mais comme les organisations syndicales j'ai envie de dire on commence je trouve à bien l'articuler mais c'est plus facile à aller sur des politiques d'emploi les politiques d'incitation quantitatives et de ne pas faire le lien entre l'organisation qui permet des organisations du travail qui permettent la qualification l'intégration l'insertion voilà et je trouve qu'on a régressé par rapport aux années 80 pour dire aux années 80-90 il y avait dans les groupes dans les entreprises des politiques d'insertion vous savez au moment des c'était quoi des contrats emploi solidarité l'étude tout ce qui se rappelle il y avait des échanges sur comment on intègre comment on insère comment c'est organisé comment il y a du tutorat tout ça ça a disparu enfin les années 90 ça a disparu et ça je trouve que là c'est aussi un des éléments qu'il faut amener dans le débat public parce que c'est hyper politique un gouvernement qui veut réussir il faut qu'il articule emploi et travail il faut qu'il se préoccupe de ce qui ce qui mobilise dans les pouvoirs publics dans les politiques publiques comment elles trouvent leur effectivité dans le monde de l'entreprise associative ou même au sein des services de l'Etat autrement on passe à côté de quelque chose et je pense qu'on passe à côté de quelque chose depuis bon nombre d'années hier s'est ouverte la veille de la journée de la femme qui est aujourd'hui s'est ouverte la délibération sur qualité de vie au travail c'était un gêne social entre le patronat et les organisations syndicales et donc ça s'est ouvert hier soir hier après midi qualité de vie au travail conciliation des temps égalité hommes-femmes élément politique alors c'est sûr que l'iceberg égalité hommes-femmes c'est l'iceberg qui n'est pas le sujet mais pour le politique c'est le sujet qui est dans les médias on ne parle pas de qualité de vie au travail ou très peu conciliation des temps il l'amène sous l'angle oui ça se fait bien quand même que les plus ouverts il l'amène sous l'égalité hommes-femmes les plus conservateurs il l'amène sur la femme qui doit concilier les deux sans la vision des deux genres et donc c'était important qu'hier on puisse ouvrir la délibération qui aboutira à une négociation qui va démarrer le 1er juillet sur comment on peut aborder entre partenaires sociaux la question de la qualité de vie au travail donc la question des organisations du travail des conditions de travail du bien-être au travail avec la question de la conciliation des temps qui touche à des domaines très larges sur l'engagement citoyen sur la parentalité je le fais volontairement sans hiérarchie qui touche les hommes et les femmes avec la question de l'égalité la question des rémunérations la question des parcours professionnelles la question de l'entente tout le temps de la vie etc. donc ça ça a été retenu et nous on a poussé vraiment fortement pour qu'on sorte de la logique de l'empilement d'accords qui amène peu d'effectivité et qu'on aborde ça de façon intégrée ce qui a été retenu et donc ce qui a été retenu c'est qu'on aborde la question de la qualité de vie au travail et de l'organisation du travail la qualification au travail le bien-être au travail qu'on aborde la conciliation des temps et des parcours pour les hommes et pour les femmes donc ça veut dire comment on intègre le fait de l'équité et de la reconnaissance au travail là-dessus et qu'ensuite on aborde la question de l'équité entre les hommes et les femmes et qu'on puisse le mesurer parce qu'il est important aussi dans ce qu'on a décidé hier ce qui est nouveau c'est qu'on a décidé de mettre des indicateurs ou des mesures des éléments de mesure d'évaluation de ce qu'il y aura dans l'accord et de comment il s'applique ça paraît évident mais ça se faisait pas jusqu'à maintenant donc c'est comment on va évoluer ce qui aura été négocié et comment il aura été mis en place et en plus ce qui est encore que nous je pense c'est qu'on a décidé qu'après l'accord que j'espère pour la fin de l'année on va faire des expérimentations sur ces sujets-là et donc là on rejoint la question du travail dans le débat politique comme élément politique puisqu'on va mettre la question des organisations des travails qui doit être le centre comme un objet de discussion qui n'est pas aujourd'hui le cas l'organisation du travail n'est pas un objet de discussion le salarié il le subit souvent alors après ça dépend en fonction d'où il se retrouve dans la hiérarchie de l'entreprise et par rapport aux décisions mais grosso modo c'est un acte de management c'est pas un acte de discussion c'est pas un objet de discussion entre partenaires sociaux ou entre les salariés et le manager de proximité l'organisation du travail elle est sans partage là ça va être discuté et on va inciter pour que ce soit discuté dans les entreprises sous l'angle de la qualité du vie au travail et la première chose à définir c'est quoi la qualité du vie au travail qu'est-ce qu'on entend par qualité du travail c'est quoi son périmètre c'est quoi ses leviers c'est quoi le diagnostic et les leviers d'intervention pour l'améliorer et ce qui est difficile et c'est pour ça que c'est difficile de le mettre dans le débat public c'est que le rapport au travail est un rapport très individualisé on pourrait faire un débat ici dans cette salle sur combien c'est quoi le juste temps que vous passez au travail dans la journée ou dans la semaine en fonction des engagements sociaux d'engagement familiaux en fonction de la motivation au travail en fonction de plein de choses de son histoire de sa culture de son passé enfin de ce qu'on est aujourd'hui dans la société vous avez autant d'habits que de personnes dans cette salle donc vous voyez bien que la difficulté pour l'aborder la question du travail y compris pour l'organisation syndicale c'est que c'est un sujet à controverse c'est que le travail de façon de l'appréhender pour un militant parce que les militants c'est pas un scoop mais le syndicalisme n'a pas pris en compte le travail à la hauteur de l'enjeu de l'estime on l'a abordé et Henri va l'aborder il y a beaucoup de choses selon les santé des risques psychosociaux là je vous parle de reconnaissance d'autonomie la place du manager de proximité l'accompagnement le tutorat le savoir-faire la reconnaissance du savoir-faire l'organisation du travail ça c'est des sujets à controverse y compris les militants syndicaux ont du mal à appréhender parce que ça demande à capter la parole individuelle et en tracer des perspectives collectives sur un sujet très controversé dans les services et entre les salariés donc c'est ça qui est difficile pour nous de l'appréhender et c'est aussi difficile à l'appréhender dans le débat public puisque ça demande des avis très contradictoires alors il y a la question des temps il y a la question de l'implication des salariés puisque j'ai oublié de dire hier ce qu'on a décidé c'est qu'on allait remettre des espaces de parole de salariés ça va être dans la qualité de vie au travail c'est de se dire on va remettre en place dans les entreprises on va l'insister dans l'accord interpro des espaces de parole de salariés pour qu'ils parlent de leur travail il y a un lieu où les salariés et ça participe à leur connaissance puissent dire ce qu'ils font puissent dire comment ils feraient mieux et comment ils peuvent améliorer la contrainte individuelle qu'ils ont quelle que soit la contrainte avec l'intérêt de l'entreprise ou de l'organisation de l'entreprise voilà donc ça ça fait partie de la discussion qu'on a prévu de mettre en place voilà moi je pense que pour démarrer alors le travail tu as une question sur le travail des élus le travail des militants je pense que se réapproprier la question du travail dans son ensemble dans sa complexité dans sa diversité c'est un savoir-faire qu'on doit acquérir et nous par exemple dans notre projet Agir sur le travail qui en gros rejoint un peu ce qu'on a réussi à faire passer hier dans la discussion il y a eu des expérimentations de l'évaluation de la mise en place d'espaces de parole de salariés etc on accompagne des militants ressources et des militants qui vont prendre en charge ces questions là avec une formation parce que je pense que prendre en charge la question du travail c'est pas qu'on se crève pas l'indier et on se dit tiens on va prendre en charge la question du travail parler du travail parler de ce que ça veut dire de ce que ça coûte de comprendre ce qui est dit de connaître ce que déjà ce que fait les uns et les autres quand on est responsable d'une entreprise c'est important que chacun puisse le communitant il save ce que les personnes font concrètement sur le travail ça demande un savoir-faire un savoir-faire ça demande une écoute une capacité de synthèse d'analyse une capacité de se projeter de façon collective qui demande des compétences qui peuvent qui s'acquiert avec aussi de la formation une culture de projet enfin tu vois toutes ces questions-là et donc c'est une remise en cause du travail de militant du travail de militant qu'on est en train de revisiter en reprenant en compte la question du travail c'est profond y compris dans la façon de fonctionner je vous donne un exemple débat politique congrès-CDT juin 2010 et on a dans la résolution le gros morceau c'est le travail puisqu'on décide la CDT en congrès l'année dernière de remettre le travail comme un des éléments stratégiques de l'action syndicale et donc il y a une série de textes avec des amendements de syndicats et bien les espaces de parole des salariés ça a été sujet à l'amendement avec le pour contre la question de les espaces de parole des salariés en lien avec les IRP en rapport aux élus sujet à débat comment on articule les deux des exemples mais vous avez autant pour le management que pour les syndicats et c'est pour ça que nous on a pris à peu près 6 mois de retard dans la mise en oeuvre d'expérimentation parce qu'il y avait autant de fins chez nous que de fins chez les entreprises la plupart on a lancé 30 expérimentations il y en a à peu près une quinzaine ou une vingtaine on est en train qui sont contractués avec les entreprises et les entreprises s'aperçoivent et jouent le jeu de se dire il faut qu'on remette le travail comme un objet de discussion certaine mais même quand on se dit ça dans le cadre d'une concertation DRH organisation syndicale on a soit des managers de proximité soit des délégués syndicaux aujourd'hui qui se disent mais mettre des espaces de parole de salariés c'est me contourner tout simplement pourquoi moi je sais ce que le salarié pense pourquoi aller mettre des espaces de parole de salariés et le manager de proximité il dit mais moi l'organisation du travail c'est mon rôle pourquoi je devrais le partager dans une discussion avec les salariés concernés vous voyez donc c'est c'est un sujet très sensible quand même dans les entreprises les fonctions publiques et ça impacte autant le syndicalisme que ça impacte le management alors que tout le monde sent qu'il y a quelque chose à faire donc là pour tout vous dire là on choisit des terrains où le manager de proximité est ouvert le délégué syndical il est ouvert ça devrait bien se passer et on va même pas encore dans les terrains où il peut y avoir polémique entre l'organisation syndical parce que alors là on n'en est pas là encore on démarre mais vous voyez bien qu'on démarre un truc qui est vieux comme le monde le travail ça fait longtemps que ça existe nous l'organisation syndical avec toute l'humilité qu'on a on se dit il faut se réemparer du sujet voilà voilà donc ça explique peut-être pourquoi il est abordé que sous l'organisation de salaire voire d'achat dans le débat public parce qu'y compris dans le monde syndical et social c'est un sujet qu'on planche en ce moment bien sûr pour préparer la délibération y compris sur les temps c'est l'été ça fait longtemps que les temps que l'on compte de la vie mais une fois qu'on a dit ça ça veut dire quoi il faut qu'on creuse ça quand même il faut qu'on arrive à et ça ça va gratter les temps tout au long de la vie parce que la retraite qui est hyper politique quand même de dire nous on est pour les temps tout au long de la vie oui d'accord formation initiale formation continue formation professionnelle adulte l'âge de la retraite si on est sur la formation si on est sur les temps tout au long de la vie et voilà c'est comment on prévoit son travail tout au long de son parcours c'est une vraie question très politique ça donc ça on se réapproprie un peu tous ces sujets là avec les salariés on essaie d'avoir ça demande une démarche participative de proximité pour nos militants pour que ça se passe pas complètement déconnecté enfin ça se passe pas du tout mais déconnecté de ce que les salariés ils vivent ce qu'ils ressentent et je finirai en disant que la question du travail pose clairement la question de la confiance des parties prenantes dans l'entreprise s'il n'y a pas confiance on ne pourrait pas aborder la question des souplesses d'organisation ou d'une organisation intelligente ou d'une organisation si c'est sur la défiance c'est très compliqué parce que ça touche l'organisation même de l'entreprise c'est pour ça que c'est un objet politique voilà donc c'est pas simple on s'y emploie on y travaille mais c'est un travail qui va être de longue haleine et ça pose bien sûr la question de la gouvernance la place des institutions représentatives du personnel la place de comment sans tomber forcément d'une collection à l'allemande comment y compris dans les conseils de mage et l'administration c'est bien sûr il y a la question du genre mais il y a la question de comment ils prennent en compte ce qui se passe socialement dans l'entreprise les décideurs et comment faire regrouter ça dans les instances de décision que ce ne soit pas que des critères financiers autres donc ça c'est aussi du débat politique de se dire le travail doit aussi être dans les instances de décision dans les entreprises c'est très politique de dire ça et ça le politique peut jouer dessus ça ça pourrait être un élément qui rentre dans le débat des présidentielles typiquement nous la difficulté qu'on a eue on fait un forum sur lequel samedi et dimanche on interpelle les politiques avec la société civile la société on fait avec des associations des ONG des intellectuels on a tout un partenaire un partenariat moi je suis en charge du travail donc on anime un atelier aussi on anime un atelier sur le travail moi j'anime un atelier c'est l'énergie mais on s'est posé la question comment on interpelle le politique des candidats d'une élection sur la question du travail et de ne pas ramener tout au politique c'est à dire que tout ce que je vous dis il y a beaucoup de choses qui doivent être discutées entre les partenaires sociaux le politique ou alors on se trompe dans la période de l'ORES c'est le politique qui décide de tout qui fait bon ils ont un peu tendance naturellement à faire donc on va pas en plus les citer là dessus mais ça pose la question et c'est pour ça que le sujet de ce soir est important c'est qu'une fois qu'on a dit que le travail est un élément politique pour des raisons moi j'en ai quelques-unes après 500 000 la prise en compte du travail c'est pas le politique qui va le faire c'est bien sûr des acteurs qui sont au travail qui se confrontent tous les jours qui doivent la prendre en charge et donc cette articulation entre la démocratie sociale enfin les partenaires sociaux qui ont leur boulot à faire dans beaucoup de sujets que je vous ai annoncés il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer dans l'entreprise ou dans les services ou pas dans la façon de travailler dans la façon d'organiser son travail c'est pas le politique qui va le faire ça par contre la question de la gouvernance comment on ramène la question du capital travail comment on rééquilibre ça comment on amène la question du travail dans les organes de décision ça ça peut être comment on répartit la valeur ajoutée et comment on la prend en compte on prend en compte le travail comme un élément de performance c'est pas comme un coût ça le politique peut dire des choses fortes là dessus et peut faire des incitations législatives demain on pourrait imaginer ça voilà donc il y a une articulation je termine là dessus entre la place et le rôle du politique qui doit trouver sa juste place par rapport à la place et le rôle des acteurs des partenaires sociaux si on ne trouve pas ce bon ajustement on risque de soit de se neutraliser soit de démotiver une partie voilà d'éloigner la réalité de terrain voilà donc c'est ce que j'ai envie de dire c'est pour ça que c'est politique en tant que tel y compris la frontière la politique jusqu'où on va dans le terrain politique sur la question du travail et qu'est-ce qu'on laisse aux partenaires sociaux rien que ça c'est une question politique voilà donc Henri va compléter sur les aspects qui veut on a préparé avant mais qui veut merci de mes larges de manœuvre ça fait partie de leur connaissance et du bien-être deux illustrations pour compréter l'éruption du politique par rapport au travail on l'a vécu avec la crise de France Télécom et le global des risques psychosociaux tout d'un coup le politique s'est senti concerné parce que ce qui se passait dans l'entreprise débordait du champot de l'entreprise et on a vu tout un ensemble d'affaires politiques intervenir pour essayer de réguler ce que le travail avait produit comme dégâts à France Télécom il n'y avait pas malheureusement que France Télécom et alors on a eu un, deux, trois, quatre cinq rapports trois rapports parlementaires un rapport à l'allemand du premier ministre des rapports des certains partis politiques et donc on a eu une amorce de réflexion politique pour réguler les dégâts du train alors si on regarde si on fait l'analyse de ce qu'ils ont proposé ils ont grosso modo renvoyé la résolution du problème à l'entreprise et à ses acteurs en termes d'innovation ils ont proposé de renforcer le rôle du CHSCT une relation considérable de créer des espaces de parole certains ont été dessus sur ce terrain et certains ont osé parler de renforcer le rôle des salariés dans la gouvernance des entreprises parce que ils se sont aperçus qu'il y avait quand même un problème de démocratie sociale sous-tendait le mal-être au travail mais qu'est-ce qu'on voit dans les propositions actuelles des politiques excessivement qu'une chose de façon finalisée sur ces terrains des ouvertures de chantier peut-être mais aucune proposition concrète sur la place des salariés dans la gouvernance des entreprises sur la façon dont les entreprises elles-mêmes ont plus innovantes qu'on saisit le problème il est assez curieux de savoir que c'est certaines entreprises ou certains groupes d'entrepreneurs qui ont fait les propositions les plus innovantes en termes de prise de possibilité de décision sur le sur le sort leur propre sort des salariés un garçon comme Blackman qui n'est pas un gars d'extrême gauche dans son rapport propose une ouverture aux représentants des salariés dans la prise de décision des grandes orientations stratégiques donc on a un courant de pensée du courant politique qui est davantage du côté des entreprises les plus avancées en termes de réflexion plutôt que du côté des politiques des politiciens ça c'est le premier éclairage que je voulais donner par rapport à la façon dont le politique se saisit du travail il y a un autre angle qui actuellement fait débat c'est la façon dont on prend en charge en France les dégâts liés au travail au travers à la fois du débat entre partenaires sociaux et là Patrick on en a parlé un peu et à la fois où l'institutionnel s'implique dans les régulations du fonctionnement du travail pour éviter les atteintes à la santé alors le panorama actuel est compliqué parce qu'on a deux logiques de légitimité une logique de légitimité des partenaires sociaux au travers de certaines institutions comme la branche accident du travail maladie professionnelle de l'assurance maladie où les partenaires sociaux ont un rôle même si c'est pas un paritarisme strict on a les services de santé et de travail où on a une gestion qui malgré l'évolution législative est un paritarisme très comment dire très voilà biaisé en tout cas les pouvoirs publics n'interviennent pas directement et puis on a l'agence de l'état qui s'occupe au plus près du travail qui est l'agence nationale de la variation de la commission de la commission c'est la seule agence dont les pouvoirs publics disposent en main propre pour essayer de réguler ce qui touche au travail et pourtant au niveau de l'agence actuellement on a un débat très fort qui fait qu'on n'arrive pas à faire la fusion entre ce qui se passe du côté de l'emploi qui est évidemment structurant par rapport à ce qui se passe du côté du travail pour que ce réseau puisse se déployer sur ces deux items alors quand je parle du côté de l'emploi c'est tout ce qui est question des mutations technologiques tout ce qui est question des restructurations tout ce qui est la question des parcours professionnels et ce qui est du côté du travail en tout cas ce que défend la partie du travail au niveau du ministère du travail c'est tout ce qui est approche par risque conséquence du travail en termes d'apparition de troubles musculoscoétiques en termes d'apparition de risques psychosociaux en termes d'apparition de pathologies diverses et cette agence là qui est le seul outil qui encore une fois qui s'intéresse au travail est moribonde elle est moribonde parce que il y a des déficits de financement considérables et elle est moribonde parce que l'approche que on lui fait porter par les pouvoirs publics et tourne sur une seule patte par rapport aux problèmes qui se posent dans les autres donc les politiques actuellement ne se sont pas dotées et on n'a pas vu du côté des organisations syndicales des propositions des politiques qui permettent au pouvoir public de se doter d'outils qui permettent de réguler les problèmes liés au travail versus emploi et la place des organisations du travail dans les entreprises j'ajoute que si on regarde ce que le politique peut faire du côté du travail le politique peut agir sur les financements face à la recherche or il ne vous a pas échappé ceux qui sont en train de la recherche que le plan de l'agence nationale pour la recherche en 2012 a complètement occulté faible somme qui avait consacré au plan précédent concernant la dimension environnement du travail et que sur ce volet de financement pour aller du côté de la recherche sur les organisations du travail sur les liens entre l'emploi de structuration entre le travail les pouvoirs publics ont décidé de faire la place sur le financement donc le politique a les leviers d'action qu'il a actuellement entre les mains il les a paupérisés et il n'a pas en tout cas à l'heure actuelle de perspective pour améliorer cette situation dernière chose je reviens une seconde sur les psychosociaux en complément de ce qu'a dit Patrick sur notre difficulté en tant que co-organisation syndicale à entrer sur le terrain du travail notamment dans les grandes entreprises on ne va pas échapper quand il est malheureux on n'est pas présent dans les petites entreprises sur des raisons diverses notamment par l'interdiction par certaines organisations patronales de nous laisser facilement rentrer dans les entreprises la difficulté que l'on a et on le voit à travers les risques psychosociaux et plus que ce que Patrick a dit c'est la capacité de nos élus au plus haut niveau des élus syndicaux de s'approprier eux-mêmes du problème d'organisation du travail c'est à dire que l'on reproduit d'une certaine façon dans le fonctionnement syndical ce que l'on reproche au management des entreprises c'est à dire d'avoir un management éloigné du terrain nous avons nous-mêmes des militants qui sont au plus près du terrain qui frottent avec les difficultés des salariés au quotidien qui sont les conséquences le plus souvent de ce qui a été débattu à un autre niveau de l'entreprise là où on est aussi présent mais où on n'a pas pris d'une façon collective la mesure de ce que le grand débat d'orientation économique et stratégique pouvait déterminer sur le terrain auprès du Sénat on a aussi cette difficulté à résoudre ça c'est vraiment un boulot qui nous implique à la situation c'est ainsi de suite qui sont sur le terrain et toujours l'un des